Horoscope Sagittaire du 09 décembre 2023 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour, le présent environnement planétaire, rendra les natifs vivants en couple séduisant et de bien meilleure humeur que dernièrement. Cette bonne disposition d'esprit n'échappera pas à votre entourage, et votre conjoint ou partenaire ne demandera alors qu'à satisfaire tous vos désirs. Si vous êtes seul, la passion et le grand amour pourraient frapper à votre porte ce jour. Vous éprouverez des sentiments exaltés, et vous tomberez sous le charme d'une personne rencontrée il y a quelque temps. Mais attention, restez malgré tout lucide et réaliste. Horoscope Ascent, grâce au bon influx d'Uranus, vous aurez la possibilité d'effectuer de bons placements à long terme. Évitez de traiter des affaires importantes. Vous serez très impulsif et prêt à prendre trop de risques. Horoscope Santé, avec Mercure pour seul responsable du secteur santé, vous n'aurez pas de quoi vous inquiéter. Dynamisme et joie de vivre seront au rendez-vous. Attention toutefois, car Mercure, qui est une planète remuante, peut induire un petit risque accidentel. Rien de grave, mais ne négligez pas l'échauffement si vous faites du sport, et soyez prudent dans les escaliers. Horoscope Traveil, Saturne en aspect disharmonique pourrait être la cause d'un certain ralentissement de votre activité professionnelle. Mais vous n'allez sûrement pas vous décourager pour autant. Si l'occasionne parfois des retards, et vous contraint à ne jamais relâcher vos efforts, Saturne stimulera aussi votre ambition, et vous aidera à mettre en valeur vos qualités. Horoscope Famille Avec cet aspect de Mercure, de petits problèmes familiaux pourront survenir. Manque de dialogue, agacement, grincement de dents seront au programme. Essayez de ne pas trop vous énerver. Attention aussi à votre domicile. De petites contrariétés sont possibles. Horoscope Vie Social, ne négligez pas les incidences matérielles de vos actes altruistes. Et puis, tâchez de savoir si votre comportement généreux n'est pas, en fin de compte, une façon détournée d'obtenir la considération des autres, au lieu de la mériter par votre véritable nature. Sans être systématiquement pessimiste ou cynique, on constate néanmoins que ce qu'on nomme libéralité n'est le plus souvent que la vanité de données, la Rochefoucauld.